28e numéro de la semaine des pros Salut à tous, soyez les bienvenus sur FaceauSport, la télé. Nous commençons ce 28e numéro de la semaine des pros avec la première journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Comprenez pas là, la Ligue des Champions européenne, bien sûr, dominée, n'est pas gagnée le Shakhtar d'Onex en effet l'expérience lors de son entrée en liste dans le groupe D de l'édition 2021-2022 de la Ligue des Champions. Malgré une nette ascendance sur les Moldaves du shérif Styrapsol, les Ukrainiens se sont inclinés 2 buts à 0. La Sina Traoré a disputé l'intégralité de la rencontre. Venons à présent aux différents championnats. Première division anglaise, cinquième journée. Aston Villa a surclassé Everton sur le score de 3 buts à 0. Bertrand Traoré est entré en jeu à la 86e minute. Au Portugal, c'est disputé la sixième journée du championnat. Belédense, Sade de Trova-Bonnie et Gilles Vicente se sont neutralisés sur le score de 1 buts par tour. Le milieu de terrain burkinabé qui faisait son retour de suspension est entré en jeu à la 58e minute. En France, en première division, bien sûr, l'Esta Traoré a concédé le nul à domicile contre Montpellier 1 buts par tour. Issa Kabouré est l'auteur de la passe décisive sur l'unique but des siens. Sur le côté droit, l'ex-joueur du Raimo FC déborde et sente parfaitement devant le but pour Tousga qui n'avait qu'à pousser le cuir au fond d'affilé. L'arrière droit est malheureusement sorti sur blessure après avoir subi un vilain tackle à la 69e minute. En Belgique, également, c'est disputé la sixième journée du championnat. L'esporting Charles Leroy a chuté pour la première fois ce samedi en championnat à domicile face à Bruges 1 buts à 0. Les coéquipiers de Hervé Kofi qui ont livré une prestation d'ensemble très abouti méritait nettement mieux. Le Wach-Levin de Dylan Ouedrago a perdu 2-0 contre le FC Maline. Le défenseur burkinabé est resté sur le banc. Le standard de Liège a perdu sur la plus petite démarche contre Anderlec 1-0. Abdoul Fessal Tapsoba n'était pas sur la feuille de match. Première division russe, huitième journée. L'Akma Grozny de Mohamed Konate est tombé à domicile contre Krasnodar 2-0. L'attaque en burkinabé a été remplacé en début de seconde période. Première division ukrainienne a également la huitième journée se disputé ce week-end. Après sa déconvenue contre le shérif Tirapsol 2-0, le Shakhtar Donetsk se relève la tête haute. Ce samedi, les coéquipiers de Lassina Traoré ont étrillé le FK Mariupol 5-0. Le jeune attaquant burkinabé a été mis au repos en vue de la Supercoupe d'Ukraine prévue ce mercredi contre le Dynamo Kiev. Deuxième division française, huitième journée. Toulouse, leader de Ligue 2, continue son début de saison canon. Le TFC a largement disposé de Grenoble sur le score de 4 buts à 1 et a signé en même temps un sixième succès consécutif cette saison. Mamadi Alex Bangré est entré en jeu à la 73e minute. Valenciennes de Abu Ouattara et Pau se sont neutralisés un but par tour. L'élié burkinabé est entré en jeu à la 84e minute. Keveli Rouen, métropole de Gustavo. Fabrice Sangaré a accroché la G-Oxer 0 buts par tour. Titulaire, le milieu de terrain burkinabé a été remplacé à la 74e minute de jeu. Lassé à Jassio, contre lui, continue son petit bonhomme de chemin et s'accroche à la deuxième place du championnat après son succès 2-0 contre Rodez. Jean-Fiacre Boutou est resté sur le banc. Cyril Bayala, de son côté, est toujours blessé. Allons à présent, en Suisse, où se disputait le deuxième tour de la Coupe de Suisse. Yacouba Nasser Diga est de retour sur le terrain. Blessé à la cheville en fin de jeu, Yacouba Nasser Diga a effectué son grand retour avec le FC Bale qui affrontait Rochaf en deuxième tour de la Coupe de Suisse ce dimanche. Le FC Bale s'est imposé 3 buts à 0. Titulaire, le jeune défenseur burkinabé a disputé l'intégralité de la partie et a été crédité d'une solide performance. Premier division slovaque à 8e journée, le FK Poloni de Cédric Badolo a été humilié par le MFK Tatran sous le score de 5 buts à 1. Le milieu du terrain burkinabé est entré en jeu en 2 buts secondes périodes. Première division croate, 9e journée, le NK Isra de Hassan Bandé réduit à 10 depuis la 41e minute, a décroché un nul précieux en fin de partie contre le NK Slavène 1 but partout. 80 minutes de jeu pour l'Elié Bukinabé. Première division chypriote, 3e journée, Harris Limassol de Steve Iago et Paek ont fait match nul, 0 buts partout. Le défenseur burkinabé est entré en jeu à la 89e minute. 3e division italienne, 4e journée, le CZNA FC de Mustapha Yabri est allé s'imposer sur le terrain de Castrense 1-0. Le jeune latéral gauche burkinabé prêté par l'ASPAL a disputé 82 minutes de jeu. La SS Monopoly de Abdulazza Ghiori en fait match nul, 0-0 contre Avelino. 90 minutes de jeu pour l'arrière-gauche burkinabé. Deuxième division suédoise, 20e journée, l'AFC Esqueltuna de Blati Touré est tombé sur sa pelouse contre le Vassalonde IF 2-1. Blati Ibrahim Touré est resté sur le banc. Deuxième division danoise, 9e journée, Ogro Ika de Abdulazza Ghiori s'est lourdement incliné 3-0 à domicile contre Essence. Titulaire pour la première fois sous ses nouvelles couleurs, le jeune milieu de terrain burkinabé a disputé 73 minutes. Deuxième division américaine, la descente aux enfers continue pour le Real Monarch de Ibrahim Bansé qui s'est une nouvelle fois incliné contre le New Mexico. L'ex milieu de l'ASSEC Mimosa a été remplacé à 2 minutes la fin du match. Deuxième division chinoise, 2e journée, Nantang Zeynion de Abdou Razak Traoré a dominé Ubey FC sur le score de 3 buts à 0. 89 minutes de jeu pour le milieu de terrain offensif qui a délivré une passe décisive. Grâce à cette belle performance, l'étalon a même figuré dans l'équipe type de la semaine. Première division marocaine, Deuxième journée, Hassania Agadir de Patrick Malo s'est incliné 2-1 contre Difa El Jadida de Ahmed Ismail Sawadougou. Le duo burkinabé a disputé l'intégralité de la rencontre. Toujours au Maroc, Soumaïla Ouattara a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Le défenseur central burkinabé faisait ses deux buts avec Fus de Rabat face à Youssoufia Bereshir ce vendredi. Le match s'est soldé par un score de parité de 1 but par tour. Le joueur de 26 ans a évité la défaite à son équipe en inscrivant le but égalisateur d'une belle tête dans le temps additionnel. De son côté, le rajah de Casablaqa de Samirien a pris le dessus sur l'Olympique de Kourigba 2-1. Le milieu de terrain burkinabé est resté sur le bord. La RSS Berkane de Isouf Dayou a été, quant à elle, tenu en échec à domicile par l'Ossé, sa fille de chèque, Djibout Ouattara, un but par tour. Si Daio a disputé toute la rencontre, Ouattara de son côté a été remplacé à la 67e minute de jeu. Le rapide oseille de Chittou, Aïki Aliu a perdu 2-0 contre le 8-0 de Casablanca. Le milieu de terrain burkinabé est resté sur le banc. Premier tour préliminaire de la Ligue des champions africains de football, défait à l'aller 1-0, Lai Sunabel a été balayé au retour par le stade malien 3-0. Le champion en titre du Burkina Faso est donc éliminé de façon précoce de la LDC. Après son match nul 1-1 à l'aller, Lais Arta Sola de Alain Traoré a perdu 3-0 au retour au Kenya contre le Tuska FC. Le milieu de terrain burkinabé a disputé toute la partie. Vainqueur 1-0 à l'aller, Lasek Mimosa s'est imposé sur le même score au retour et se qualifie ainsi pour le tour suivant de la LDC. Stéphane Azizki et Clément Putropa sont restés sur le banc. Le young africain avec Yacouba Sonier titulaire a été battu par le River United 1-0. Le club tanzanien avait perdu sur le même score au match allé. Nous terminons ce 28e numéro de la semaine des pros avec le premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'Astra Inéga a créé la sensation en allant s'imposer en Côte d'Ivoire contre le FC Saint-Pédro dimanche après un match nul, 0 buts partout lors du match allé au Marrakech au Maroc. Les hommes du Rigaud-Gervais qualifiés pour le deuxième tour de la Coupe de la Confédération africaine de football affronteront la courageuse équipe malienne du Binga FC. Au tour suivant. Et voilà, Madame, Monsieur, c'est tout pour ce 21e numéro de la semaine des pros. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo et aussi surtout de vous abonner à Fassosport à la télé pour plus amples informations sur les professionnels burkinabés.